Vous avez décidé d'arrêter de boire du lait de vache et vous l'avez donc remplacé par du lait végétal, qu'il soit d'amandes, de soja ou encore de riz. Mais vous avez des doutes sur les bienfaits de ces substituts de produits laitiers, qu'on dit classiques. Sont-ils réellement bons pour la santé ? Sont-ils plus écologiques ? Et lequel choisir ? Cette vidéo va vous permettre d'y voir plus clair. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Nous allons voir pourquoi choisir un lait végétal plutôt qu'un lait animal, comparer l'aspect nutritif de plusieurs de ces laits. On va faire le même exercice du point de vue écologique et voir lequel est le moins délétère pour la nature. On verra aussi lequel de ces laits végétaux est le plus HCLF, c'est-à-dire le moins riche en gras. Je vais vous donner mon point de vue en tant que professionnel de la nutrition et le point de vue HCLF, évidemment, pour ceux qui suivaient ce mode d'alimentation. Il y a plusieurs raisons d'arrêter le lait animal. On entend de plus en plus que les produits laitiers sont nocifs, ce qui est correct. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur les problèmes avec les produits laitiers, qui contiennent des hormones et même une substance très addictive qui s'assimile à de la morphine. Je vous mets la vidéo juste ici au-dessus et en description. On sait également aujourd'hui que les produits laitiers favorisent l'ostéoporose, alors qu'on nous les vendait auparavant comme un aliment plutôt préventif de cette maladie. Et il y a évidemment toutes les intolérances connues, que ce soit une intolérance au lactose, mais encore à la caséine. Les produits laitiers sont également très riches en graisse, en graisse saturée évidemment. Bref, on ne manque pas de raison de vouloir trouver une alternative. Alors certains diront qu'il n'y a tout simplement pas besoin de les remplacer. Oui, c'est un point de vue. Mais les laits végétaux sont quand même intéressants. Déjà sur le plan nutritif, nous allons le voir, mais également comme ingrédients pour finalement bien des recettes omnivores qu'on voudrait adapter en mode végétal. Parce qu'effectivement, je suis d'accord qu'ils ne sont pas indispensables dans l'alimentation, tout comme les laits animaux d'ailleurs. Les pays asiatiques s'en passent très bien par exemple, mais ils apportent souvent un petit plus dans nos pays où la culture culinaire tourne autour des produits laitiers quand même. C'est sympa en fait de trouver une alternative. On va le voir également plus loin dans la vidéo. Au niveau nutritif et écologique, les laits végétaux sont bien plus intéressants que les laits animaux. Un lait de vache qui est prévu pour le veau, quand même à la base, est bien trop riche pour l'humain. Par exemple, dans le lait maternel, vous trouverez pour 100 ml seulement 1,16 g de protéines. Alors que dans du lait de vache, il n'y en a plus du double, puisqu'on est à 3,3 g de protéines. Vous comprendrez donc bien que notre organisme n'est pas prévu pour gérer autant de protéines. Et un nourrisson, il n'a du coup pas besoin d'autant de protéines pour bien grandir. Il y a aussi le niveau écologique, l'élevage du bétail, c'est une calamité, on le sait. Mais bon, on va prendre les choses les unes après les autres et voyons déjà les bienfaits de chacun de ces différents laits végétaux afin que vous puissiez faire votre choix selon vos besoins. Avant toute chose, vous verrez que vous trouverez sur internet des articles qui vont élire le meilleur lait végétal. Sachez qu'il n'y a pas de meilleur lait végétal. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Ça dépendra de ce que vous recherchez dans un lait végétal. Il faut déjà différencier les trois sortes de laits végétaux. Ceux qui sont issus d'oléagineux, comme l'amande, ceux qui sont issus de légumineuses, comme le soja, et ceux qui sont issus de céréales, comme le lait de riz. Le lait d'oléagineux sera plus riche en lipides, les laits de céréales plus riches en glucides et les laits de légumineuses plus riches en protéines. Choisissez votre camp. Déjà à la base, comme ça, c'est bon. Ensuite, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Pour faire simple, je vais vous énumérer les qualités des différents laits végétaux. Si vous recherchez une bonne teneur en fibres, par exemple, sachez qu'il n'y en a pas dans le lait d'amande. Par exemple, choisissez plutôt le lait d'avoine. Au niveau du calcium, il n'y a pas mieux que le lait d'épeautre. Pas facile d'en trouver, vous me direz. Au moins de le faire soi-même. Dans les laits qui sont plus accessibles, il y a le lait d'amande ou de soja qui sont intéressants au niveau du calcium. Mais d'une manière générale, préférez les légumineuses entières pour bénéficier d'assez de calcium comme le tofu, les pois chiches, mais aussi le persil. Il y a quantité de végétaux qui sont riches en calcium. En fait, on a trop l'habitude de penser au lait pour le calcium parce que c'est ce que l'industrie laitière nous a martelé depuis des décennies pour vendre leurs produits. Mais vous verrez que vous trouverez de bien meilleures sources de calcium ailleurs que dans les produits laitiers, qu'ils soient végétaux ou animaux. Bon, on continue. Si vous voulez, tous les acides aminés essentiels, ça sera dans le lait de soja, que vous les trouverez, puisque le soja est une protéine dite complète. Soja qui contient également des acides gras essentiels. En réalité, le soja est un super aliment qui contient quantité de nutriments très intéressants et qui permet, entre autres, de faire baisser le taux de cholestérol sanguin. Si vous aimez le lait de noisettes, il contient du fer et du magnésium et de la vitamine A. Pas l'oublier, celle-ci. Bon, de toute façon, en général, vous n'allez pas consommer beaucoup de lait végétal sur une journée. Vous allez en mettre peut-être dans vos céréales du matin, dans votre thé ou votre café, si vous en buvez, dans une sauce ou une soupe. Allez, on va dire 300 ml maximum par jour. Dites-moi en commentaire si vous pensez que 300 ml par jour, c'est déjà beaucoup ou si vous-même, vous en consommez plus. Mais bref, ce n'est donc pas dans un lait végétal ou animal que vous devez rechercher les nutriments en priorité. Voyons maintenant l'aspect écologique avant de se pencher sur lequel de ces laits est approprié lorsqu'on a une alimentation HCLF. Je ne peux évidemment pas parler des laits végétaux sans parler de leur impact sur l'environnement. Parce qu'on entend les détracteurs parler d'un fort impact, par exemple, des boissons à l'amande puisque cette culture des amandes demande une grande quantité d'eau. Mais vous allez voir que le pire reste de toute façon le lait de vache et de loin. Je vais essayer de vous retrouver le petit schéma de Statista et vous le mettre ici à côté. Statista, c'est un portail en ligne allemand qui offre des statistiques issues de données d'instituts. On voit bien sur ce schéma que le lait de vache est très gourmand en eau puisqu'on est à 628 litres d'eau contre seulement 371 litres pour le lait d'amande, donc moitié moins. Et le lait de vache va donner des émissions de CO2 à hauteur de 3,2 kg contre seulement 0,7 kg pour le lait d'amande, plus de 3 fois moins. Le lait végétal dont la production émet le plus de CO2, c'est le lait de riz. Mais là encore, on est bien loin des 3,2 kg du lait de vache puisqu'on est seulement à 1,2 kg, donc bien moins de la moitié. Bref, je ne vais pas vous en faire tout un chapitre. Vous pouvez constater tout ça par vous-même en regardant le petit schéma si contre que j'espère que je vais retrouver. Mais par contre, il faut quand même que je vous parle d'un article ou plutôt d'une publicité que j'ai trouvé dans le journal le jour où j'ai commencé à préparer ce sujet. C'était un signe que je tombe là-dessus, ce n'est pas possible autrement. C'est une publicité de la société Swiss Milk. Swiss Milk, c'est la fédération des producteurs suisses de lait qui est une société coopérative. Et dans cet article, ils vont tout simplement essayer de nous la faire à l'envers puisqu'ils prétendent que l'empreinte environnementale des laits végétaux est plus grande que celle du lait de vache. Comment est-ce possible vu ce que je viens de vous expliquer et de vous montrer sur le schéma ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Par un tour de passe-passe bien malhonnête, une jolie petite manipulation mentale, on va vouloir vous démontrer que si on compare les deux formes de lait, animal et végétal, et qu'on compare les quantités de deux nutriments spécifiques contenus dans le lait qui sont le calcium et les protéines, les laits végétaux auraient un impact plus négatif sur l'environnement que le lait de vache. Comment est-ce possible ? Je m'explique parce que cette publicité n'est pas facile à comprendre. D'ailleurs, les personnes à qui j'ai fait lire l'article n'ont rien compris de prime abord et m'ont ensuite dit clairement que cet article, il essayait de nous la faire à l'envers. Le lait de vache, comme nous l'avons vu en début de vidéo, est riche en protéines puisqu'il en est deux fois plus riche que, par exemple, le lait maternel. Il est aussi très riche en calcium, malgré le fait que ce ne soit pas un calcium intéressant pour l'organisme et même dangereux puisqu'il est acidifiant et soutient donc le processus d'ostéoporose. Donc, l'industrie laitière dira qu'il faut ramener les quantités non pas au nombre de millilitres, genre 100 millilitres équivaut à tant de kilos de CO2, de litres d'eau gaspillée, etc. mais qu'il faut ramener ça aux grammes de protéines et milligrammes de calcium contenus dans le lait. Pas folle la guêpe ? C'est comme vous dire que pour avoir les bienfaits, moi j'appelle ça plutôt les méfaits, mais bon, bref, admettons, pour avoir autant de ces deux nutriments que sont le calcium et les protéines contenus dans le lait animal, dans du lait végétal, il vous faudra en boire deux, trois, voire quatre fois plus, donc quatre fois plus de lait végétal que de lait animal et donc que vous allez par conséquent polluer plus. Mais personne ne va boire plus de lait végétal pour avoir la même quantité de nutriments que dans le lait de vache. Ça ne tient absolument pas la route. Si vous voulez du calcium, vous allez manger du soja ou des légumineuses et en prime, vous aurez également beaucoup de protéines puisque ces légumineuses sont riches en protéines. Bref, finalement, c'est un tour de passe-passe pour essayer par tous les moyens de vous démontrer une fausse vérité. C'est ce qu'on appelle une fake news. Ça me fait penser à ces gens qui venaient en commentaire me dire que dans le foie d'animaux, il y a énormément de vitamine C alors qu'en réalité, il y en a très peu et il faudrait manger un kilo de foie cru tous les jours. Oui, parce que la cuisson détruit la vitamine C, donc un kilo de foie cru pour avoir son quota de vitamine C journalier. Alors qu'en parallèle, si on mange deux kiwis par jour, vous avez tout ce qu'il faut en matière de vitamine C. Alors, je me pose la question, qui préfère manger un kilo de foie cru plutôt que deux kiwis ? À part Hannibal Lecter, franchement, je ne vois pas. Venons-en maintenant à quel lait est le plus approprié, je vais le dire comme ça, lorsqu'on a une alimentation HCLF. HCLF veut dire que la part de lipides dans votre alimentation est d'environ 10% des calories totales de votre journée, soit environ, allez, en moyenne, 25 grammes de lipides par jour. Déjà, il faut garder à l'esprit qu'on ne boit pas tant de lait végétal que ça sur une journée. Comme on l'a vu lorsqu'on parlait de l'aspect nutritif. Je ne pense pas qu'on dépasse les 300 ml par jour. Donc, on va prendre cette base, on va dire 300 ml qui est déjà bien assez large selon moi. Alors, première chose, il faut savoir que les données peuvent varier d'une marque à l'autre. On m'a même fait remarquer en commentaire sous une autre vidéo que certaines marques de lait végétaux rajoutent de l'huile dans la composition. Mais ici, je vais vous donner la moyenne des lipides que l'on retrouve dans chacun de ces laits végétaux pour 100 ml, j'imagine sans ajout d'huile. Le plus gras, sans surprise, qui n'est donc pas HCLF s'il est consommé en grande quantité, c'est le lait de coco puisqu'on est à 18 g de lipides au 100 ml. Bon, en général, le lait de coco, vous allez l'utiliser plutôt parcimonieusement pour cuisiner et pas pour le boire ou le mettre dans les céréales. Donc, avec celui-ci, on ne risque pas grand-chose si on veut. Et vu qu'il est très gras, de toute façon, on est vite écœuré. Ensuite, on a le lait de noisette et de chanvre qui ont un petit peu plus de 2 g de lipides au 100 ml. Le soja, l'amande et l'avoine se tirent la bourre avec un peu moins de 2 g de lipides au 100 ml. Et on en vient à ceux qui sont le moins gras comme le lait de châtaigne ou le lait d'épeautre. Mais nous avons un gagnant, mesdames et messieurs, car celui qui bat tous les records, c'est le lait de riz avec seulement 1 g de lipides au 100 ml. Mais bon, vous voyez que sur une consommation de 300 ml par jour, on serait à 3 g de lipides avec du lait de riz et 6 g avec du lait d'amande, de soja ou d'avoine. Ce n'est pas non plus foufou. Ça vous laisse bien 15-20 g en tout cas de lipides sur la journée pour le reste de votre alimentation. Essayez plutôt de vous focaliser sur les sources bien concentrées de lipides comme les huiles. Parce qu'avec une cuillère à soupe d'huile, vous êtes quand même déjà à 15 g de lipides ou une poignée de noix de grenoble et vous êtes déjà à 20 g de lipides. Vous voyez que ça va très vite lorsqu'on parle de sources de gras concentrées. Ah oui, vous me demandez souvent si l'avocat c'est très gras. Combien vous pouvez en manger par semaine, par jour, etc. Alors sachez qu'un avocat entier c'est 15 g de lipides. Mais un avocat ce n'est pas que des lipides. C'est aussi de l'eau, des fibres, du potassium, la vitamine B9 qu'on appelle aussi acide folique. contient aussi des caroténoïdes qui sont des antioxydants et il permet de mieux absorber les caroténoïdes des autres aliments que vous mangez. Tout ça pour vous dire en fait qu'à choisir entre une cuillère à soupe d'huile et un avocat, le choix est vite fait pour le même nombre de grammes de lipides. En plus, vous serez plus rassasié évidemment avec un avocat qu'avec une cuillère à soupe d'huile. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et dites-moi également combien vous consommez de lait végétal tous les jours. Ça m'intéresse quand même. Histoire que je vois si j'étais pas trop loin du compte avec mon maximum de 300 ml par jour. Via Félicia à tous !